Musique Bonjour, je m'appelle Jean-Yves Lolière, je suis le PDG de la coopérative EVPI. Ici, nous nous trouvons sur le chantier du Languedoc, qui est un chantier de 200 chambres étudiants. Le projet a fait l'objet de pas mal de labellisations, dont la principale est la CQFD, donc coût, qualité, fiabilité et délai. Et ça s'est traduit par une labellisation F-Energy. Il faut savoir que sur le bassin Rennais, c'était le premier projet de grande envergure en BBC. C'était un chantier en 2010, alors que les obligations ne seront valables qu'en 2013. Nous avons commencé par réaliser une cellule témoin qui a été testée par un test d'étanchéité à l'air. Et à l'issue de ce test-là, des procédures ont été mises en place pour chaque corps d'État, afin de réaliser correctement et conformément aux exigences du BBC. Pour nous, notre point sensible, ça a été le calfeutrement des ossatures métalliques horizontales et verticales, des closons séparatives en jonction avec le béton. A titre indicatif, ça a donné lieu à 7 km de calfeutrement sur l'ensemble du chantier. Alors le fait que ce soit des logements étudiants, ça complexifie un peu la problématique du bâtiment en basse consommation, parce que sur ces cellules-là, nous étions en cloison à base de plaques de plâtre, de cloison légère, type SAD. Donc comme l'étanchéité se mesure de logement à logement, chaque logement devait être étanche à l'air par rapport au logement voisin, ou par rapport aux parties communes et par rapport à l'extérieur. Il y a eu un autre label sur ce chantier-là, ça a été le label « Chantier propre ». Donc nous avons utilisé pour la première fois aussi sur la place de Rennes, un parment qui est la duothèque, qui nous a permis de diminuer le tonnage de matériaux livrés sur ce chantier-là. Sur un chantier tel que celui-ci, nous pouvons recycler environ 60% des déchets. C'était une très très bonne expérience pour nous, puisque ça nous a permis de nous appuyer sur ce chantier-là, pour pouvoir réaliser d'autres chantiers BBC, et de nous forger notre expérience dans ce domaine qui est vraiment nouveau. – Sous-titrage Société Radio-Canada – – Sous-titrage Société Radio-Canada –